Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos de théologie mystique à l'école de l'Évangile selon saint Jean. Et je voudrais voir aujourd'hui un événement de l'Évangile véritable, mais qui, je dirais presque pour la première fois, n'est pas du tout raconté dans les textes des Évangiles. Il s'agit de l'Assomption de Marie. Dans la spiritualité catholique, il a pris, dès le départ, ce mystère. Mystère veut dire quelque chose qui concerne Dieu, qui permet de comprendre Dieu et qui ne se comprend qu'à la lumière de Dieu. Donc il s'agit bien de théologie mystique. Eh bien, ce mystère a pris une importance très grande chez les fidèles, dès, je dirais, le Moyen Âge et même avant. Il fait partie du rosaire, c'est le quatrième mystère glorieux du rosaire. Seulement, à partir du 1er novembre 1950, après une longue enquête sur l'histoire de la foi dans cette Assomption de Marie, avec son corps au ciel, le pape Pie XII a sorti cela d'une simple spiritualité de fidèle pour en faire un dogme de la foi catholique. Il dit, « Nous affirmons, nous déclarons et nous définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie, toujours Vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme dans la vie céleste. » Alors, avant d'aborder ce mystère, quelle est l'autorité de cette définition du pape Benoît XII ? Est-ce que l'autorité d'un texte comme celui-ci est de la même forme que celle de l'Écriture sainte ? On sait l'avis des protestants. Ils disent, « Seule l'Écriture compte et tout ce qui est venu après a été surajouté par des traditions avec un petit t, à savoir des traditions humaines. » Évidemment, ce n'est pas du tout l'opinion de l'Église catholique. Et je dirais ceci, la seule source de la révélation, c'est donc Jésus-Christ et son esprit. Il l'a promis, il le donnerait à ses disciples. Et cet esprit saint, qu'il donne à la Pentecôte et qu'il donne tout au long de l'histoire de l'Église, il avait dit, « Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Pour les protestants, le canal, le canal par lequel l'eau de cette révélation arrive aux chrétiens, c'est exclusivement l'Écriture sainte. Eh bien, pour les catholiques et les orthodoxes, ce n'est pas du tout vrai. Il y a un canal qui est vivant, qui est avant l'Écriture sainte, qui produit l'Écriture sainte, c'est la tradition apostolique, la tradition avec un grand T. Ça veut dire quoi en fait ? Eh bien, c'est simple. Jésus n'a rien écrit. Il n'a pas dicté comme le croient les musulmans pour l'ange Gabriel par rapport à Mohamed. Jésus, il a enseigné, il a promis l'Esprit-Saint qui est venu chez ses apôtres et deux d'entre eux ont écrit le récit des événements. Il s'agit de Matthieu et Jean. Les autres n'ont même pas été témoins des choses. Luc a fait une enquête et Marc a entendu le récit, d'après une ancienne légende, par de la bouche même de Saint-Pierre, dont il était le disciple. Ces personnes-là ont écrit avec leurs mots propres, selon des circonstances différentes. On sait que l'Évangile selon saint Marc a été repris par les autres évangélistes, sauf Jean, qui lui, bouleversé vers la fin de sa vie par la révélation de l'Apocalypse, alors qu'il était sur l'île de Patmos, a décidé aussi d'écrire son Évangile en y mettant tout le fruit d'une vie de réflexion. Donc l'Écriture, ce n'est pas une dictée de Jésus. C'est la reconstitution véritable d'auteurs humains, témoins ou pas, mais inspirés par l'Esprit-Saint. Et c'est une collaboration entre les deux. Les auteurs humains écrivent vraiment avec leurs mots, ils font parfois des erreurs factuelles sur des détails, c'est pourquoi on a des versions un petit peu différentes, qui varient sur certains points. Et puis, l'Esprit-Saint a inspiré. Et l'Esprit-Saint, lui, de sa part, il a rendu les choses absolument infaillibles. Il n'a voulu que ce soit écrit, que ce qu'il voulait, mais concernant un point précis, pas les détails en question, il peut y avoir des erreurs, des erreurs même d'agencement sur les dates des discours de Jésus. Non, sur le contenu, la doctrine du salut. La doctrine du salut est la véritable doctrine de Jésus, sans erreur possible. Infaillibilité parfaite des Écritures, sur ce point-là. Et alors, Saint Jean, à la fin de son Évangile, écrit deux fois, dans le chapitre 21, « Le Seigneur a fait encore beaucoup d'autres signes, et il est impossible de les raconter ici. S'il fallait les raconter, le monde entier ne les contiendrait pas. » En fait, en disant ça, il fait référence à tout ce que fait Jésus jusqu'à maintenant. Chaque âme étant individuellement conduite par ses anges vers ce salut, la révélation de Jésus-Christ. Donc, il y a deux canaux. Un canal vivant, parce qu'il est porté dans le cœur des saints, c'est la tradition, et il produit un canal qui en lui-même est mort, parce qu'il est coupé de sa source. C'est l'Écriture. L'Écriture est un texte mort, pris en lui-même. Mais évidemment, lu par les chrétiens actuels, si l'Esprit Saint veut bien venir, il redevient vivant, ce canal-là. Il prend vie, c'est ce qu'on appelle la tradition. La tradition, non pas apostolique, pas celle des apôtres, mais la suivante, qui dure tout au long de l'Église, comme l'avait promis Jésus. L'Esprit Saint, le paraclet, vous mènera à la vérité toute entière. Eh bien, maintenant, comment distinguer ce qui vient de la pensée de l'homme dans cette tradition, qui suit, et ce qui vient de l'Esprit Saint ? C'est impossible en apparence. Par exemple, la Vierge est immaculée conception. Ça, c'est quelque chose qui très vite s'impose à l'Église, au point que, lorsque l'Islam apparaît, eh bien, Mohamed intègre cette idée qu'il a reçue des chrétiens. Ce qui veut dire que les chrétiens d'Orient croyaient en l'Immaculée conception de Marie. Est-ce que c'était vrai ? Est-ce que c'était juste un conte ? Il faut un troisième canal, à ce moment-là, pour trancher entre les opinions des docteurs. Et ce troisième canal, seule l'Église catholique l'a gardé, c'est le magistère de Pierre. Pierre est un pauvre pécheur, on le voit bien dans l'Écriture, mais Jésus lui dit à un moment donné, « Satan a voulu te secouer au tamis, comme on secoue du grain, donc pour le faire tomber. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Avec ce texte, on pourrait dire, ça veut dire que Pierre ne va jamais pécher. Pas du tout, Jésus précise, « Quand tu seras revenu, » et il entend par là sa triple trahison. « Confirme tes frères dans la foi. » Et donc, en 1870, l'Église, à force de réfléchir, a dit, « C'est vrai. » Quand le pape, de sa fonction de pape, pas comme homme, pas même comme pasteur, mais de sa fonction de magistère, tranche sur une doctrine en disant, « Ceci est vrai, ceci est faux, ceci fait partie de la foi profonde, de la foi qu'il faut croire. » Il est protégé par l'Esprit Saint, il ne peut pas se tromper. Et ça ne vient pas du pape comme personne, ça vient de l'Esprit Saint, qui peut faire ce qu'il veut. On a même un exemple, en saint Jean, de cette infaillibilité, lorsque le grand prêtre Caïphe, grand prêtre cette année-là, dit une parole très méchante sur Jésus, avec son cœur méchant. « Il vaut mieux qu'un homme périsse, plutôt que tout le peuple. » Et Jean comme menthe, il dit cela, parce qu'il était grand prêtre cette année, non pas de lui-même, mais parce que Dieu lui fit dire, que effectivement, Jésus devait mourir pour le monde entier. Donc, définition dogmatique du grand prêtre juif, malgré son intention de dire quelque chose de méchant. Eh bien, voilà ce que croient les catholiques. Et donc, le pape Pie XII prononce, que la petite tradition qui courait chez les chrétiens, tout le temps, tout le temps, que la Vierge Marie était montée au ciel, dès maintenant, avec son corps, qu'elle n'était pas comme nous, je dirais, un être désincarné, en attendant la résurrection finale. Eh bien, le pape Pie XII le proclame comme dogme, et pas simplement, quelque chose d'extérieur, un véritable dogme, qui fait partie de la foi théologale, donc qui dit quelque chose de précis, concernant le salut. Alors, est-ce que tous les catholiques sont tenus de croire, de foi théologale, en cette assomption de Marie ? La réponse est oui, absolument. Ça fait partie de la foi catholique. C'est ce qu'on appelle un dogme extraordinaire, donc le ton est solennel, mais il porte sur quelque chose qui n'est pas dans l'écriture. Ou du moins, qui n'y est pas en clair. Parce que, de manière cachée, il est dit à Marie, pleine de grâces, pleine de grâces. Elle a toutes les grâces. Ça veut dire, l'immaculée conception, ça c'est le pape Pie IX qu'il définira. Alors, le dogme, on le constate, ne dit qu'une chose. La Vierge Marie, a été élevée, en corps et en âme, à la vie céleste. Il ne précise pas quand, au bout de combien de temps, et surtout, il ne précise pas à partir de quel état. Est-ce qu'elle est morte, puis elle est ressuscitée, quelques heures, ou quelques jours après, ou est-ce qu'elle, a simplement été, comme ça, emportée par son fils ? Ou est-ce que, entre les deux, elle se serait endormie, d'un sommeil mystérieux, et alors, elle serait partie au ciel, avec son fils ? L'Église n'a absolument pas tranché, et donc, sur ces points-là, deux opinions s'affrontent, deux opinions solides, parce que soutenues, chacune, par des saints, par des saints, quelquefois canonisés. La première opinion, la plus ancienne, celle qui est attestée, je dirais, presque depuis le début de l'Église, par des traditions, par des récits, qui se racontent, c'est que la Vierge Marie, est morte, réellement. Et il y a même des circonstances, que je voudrais raconter ici. Par exemple, Saint Jacques de Sarugues, rapporte, il est mort vers 521, rapporte, que, lorsque vint pour Marie, le temps de marcher, sur la voie de toutes les générations, et le pape Jean-Paul II, commente, c'est-à-dire, sur la voie de la mort, alors, le cœur des douze apôtres, se recueillit, pour l'ensevelir, et le corps virginal, de la Vierge Marie, ne connut pas la corruption. Et donc ensuite, elle monta au ciel, elle fut ressuscitée, et elle monta au ciel. Cette longue tradition, de l'Église d'Orient, est attestée aussi, par Saint Jean d'Amacène, qui lui est mort en 704, et il dit, comment se fait-il, que celle, qui pour enfanter, franchit toutes les limites, de la nature, se plie à présent, à ses lois, et que son corps immaculé, ait été soumis à la mort. Et il répond, il fallait certainement, que la partie mortelle, soit déposée au tombeau, pour se revêtir d'immortalité, car même le maître de la nature, n'a pas refusé, l'expérience de la mort. En effet, Jésus meurt, selon la chair, et par la mort, détruit la mort. Il donne l'incorruptibilité, et à la corruptibilité, il transforme, le fait de mourir, en source de résurrection. Donc, c'est un panégérique, sur la dormition, de la mère de Dieu. Et alors, cette tradition, continue dans l'église d'Occident. Par exemple, Saint-François de Sales, docteur de l'église, il estime que la mort, de Marie, a eu lieu, suite, à un élan, violent, d'amour. Et que son corps, je dirais, n'a pas tenu, face à cela. Et visiblement, dans sa catéchèse, du 25 juin 97, Saint-Jean-Paul II, penche-lui, pour cette mort, et cette résurrection. Mais il ne se prononce pas, il pourrait le faire, il est le pape, il ne se prononce pas. Visiblement, il donne, les deux traditions, tout en montrant son opinion, qui est celle de la mort, de la Vierge Marie. Il cite donc, une autre opinion, mais en disant, elle est beaucoup plus tardive, elle est apparue en Occident, à partir du 17e siècle. Et elle vient de certains théologiens, qui se mettent à réfléchir, aux conséquences du fait, que Marie est immaculée conception. Normalement, on le sait, la mort, est une conséquence, du péché originel. Normalement, avant le péché originel, la loi de Dieu, est celle-ci. L'être humain, est dans un corps biologique. Adam et Ève, sont ainsi. Leur corps grandit, ils peuvent faire des enfants, ils doivent manger. Leur corps, a donc une certaine durée. Mais avant, que la nature biologique, de leur corps, ne soit, n'ait atteint son terme, Dieu vient les chercher. Il les exalte, il les transfigure, il les prend, il les emmène, dans l'autre monde, et sans passer par la mort, leur corps, est revêtu, d'incorruptibilité. D'ailleurs, Saint Paul décrit, cette manière de faire, en disant même que, vers la fin du monde, la dernière génération, elle recevra de nouveau, cette possibilité, et cette grâce. C'est un texte, qui se trouve, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Oui, je vais vous dire, un mystère. Mystère, encore une fois, c'est quelque chose, qui se comprend à la lumière, de la contemplation de Dieu, donc à un sens profond. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera, la trompette, et les morts, ressusciteront incorruptibles, et nous, qui aurons été trouvés vivants, lorsque cette trompette sonnera, nous serons transformés. Il faut, en effet, que cet être corruptible, revêtent l'incorruptibilité, et que cet être mortel, revêtent l'immortalité. Donc, pour saint Paul, il y a d'abord, ceux qui sont déjà morts, et cela, à la fin du monde, lorsque l'ange, indiquera le signal, que cette terre est terminée, ils ressusciteront, mais il y aura encore, sur terre, toute une génération, et bien, elle sera dispensée de la mort, et juste, revêtue, de l'incorruptibilité, leur corps sera transfiguré, à jamais, par la puissance de Dieu, sans avoir besoin de passer par la mort. Alors, évidemment, c'est un mystère, parce que, ils auraient dû passer par la mort, ils ont le péché originel. Oui, mais comme ment de saint Thomas d'Aquin, les souffrances, les angoisses, la nuit profonde, de l'intérieur, que vivra cette dernière génération, aura tellement purifié, affiné leur cœur, que l'épreuve de la mort, ne sera pas nécessaire, pour achever de purifier leur âme. Et donc, c'est ainsi, que le Christ leur apparaîtra. Alors, maintenant, qu'en est-il pour la Vierge Marie ? Je me rappelle qu'à un moment donné, je faisais une émission sur Radio Maria, et il y avait un autre théologien, qui faisait une autre émission, sur Radio Maria. Et, ce théologien apprit que, j'avais montré, que les deux opinions étaient tout à fait défendables. Alors que lui, citait, une voyante, quelqu'un qui était vénérable, et qui avait vu de ses yeux, où Jésus lui avait dit, que sa mère, n'était pas morte. Et donc, il disait, ce n'est pas possible, on ne peut plus soutenir l'opinion, de la mort de la Vierge Marie, puisque, cette dame, qui est vénérable, soutient l'inverse. En réalité, tant que le magistère, n'a pas tranché, seul le magistère, est infaillible. On ne peut pas dire. Cette mystique, dit, que la Vierge Marie, n'est pas morte. Mais, il est impossible pour elle, même si, elle-même, est déjà passée dans l'autre monde. Il est impossible pour elle, à l'époque, d'être sûre à 100%, que ça vient du Christ, ou que ça vient d'elle-même. Parce que, le type de prophétie qu'elle a, c'est une prophétie, par inspiration intérieure. La conséquence, c'est que, comment distinguer les pensées, qui viennent de soi, donc la petite tradition du cœur, l'élan d'amour, et ce qui vient de Dieu directement. Il faut, que Pierre, confirme, les frères dans la foi. Et comme pour le moment, le pape Jean-Paul II, n'a pas voulu le faire, et que lui, penche plutôt, mais comme saint, comme théologien, vers la mort de la Vierge Marie, les discussions sont totalement libres. et c'est très bien, parce que les deux approches, je vais le montrer maintenant, apportent, un éclairage fantastique, complémentaire. Et peut-être qu'un jour, la solution sera entre les deux. C'est assez fréquent, pour la Vierge Marie. Par exemple, elle a toutes les grâces. Et bien, un dogme du Moyen-Âge, manifeste que, elle qui est mère, elle est aussi vierge. Et je me rappelle, qu'à l'époque, je me disais, elle est vierge, ça veut dire qu'elle n'a pas connu d'homme. Mais, certainement, comme Jésus a bien dû naître, c'est tout de même pas, son corps n'est tout de même pas intact, à 100%, son hymen a dû être déchiré. Et bien non. Au Moyen-Âge, un dogme défini, que, dans sa naissance, Jésus a préservé entièrement, son corps, qui est resté absolument intact. Ça veut dire, qu'elle a eu toutes les grâces, physiques, pour signifier qu'elle avait toutes les grâces, spirituelles. Elle était mère, réellement, donc elle a mis au monde son fils, et en même temps, son corps n'a pas été abîmé. Évidemment, pour concilier les deux, et bien, le Père Marie-Pierre Faille, disait, certainement, que Jésus a voulu naître, lui qui est Dieu Tout-Puissant, comme, quand il était ressuscité, il passait à travers les murs, donc comme un rayon de lumière, qui passe à travers la matière, sans la corrompre. Et bien, pour ce qui est, de la réflexion, sur la mort de la Vierge Marie, ou sa simple dormition, peut-être qu'un jour, l'Église tranchera, en disant, elle a eu les deux, en même temps. Sa mort n'était qu'apparence, mais véritablement, elle a été enterrée, parce que tous ceux qui étaient là, ont cru qu'elle était morte. Et elle a vécu la mort, tout en étant, biologiquement, encore vivante. On verra. Pour le moment, analysons les deux. Alors, la première hypothèse, celle qui est plus récente, 17e siècle, elle se fonde, sur la réflexion, sur l'immaculée, et la déconception de Marie. Dogme qui sera fixé, par le pape Pie IX. Marie, dès sa conception, et, parce qu'elle est sauvée, par le Christ, qui mourra, cinquante ans plus tard, sur la croix. Dès sa conception, donc neuf mois, avant sa naissance, n'a pas, à être délivré, du péché originel, mais Dieu, dès l'instant même, de sa conception, vient habiter, dans le jardin de son âme, comme il l'avait fait, avec elle. Une présence totale, envahissante, mais tout de même pas, la vision béatifique. Mais il vibre, contre son âme, de petite fille, et elle, elle vit en sa présence. C'est la grâce, d'immaculée conception. Elle sera tentée, après sa naissance, gravement, comme Ève a été tentée, mais pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, une petite fille, peut-être 7, 8 ans, l'âge de raison, résistera au démon, ne tombera jamais dans le péché. Et donc, elle sera fidèle, toute sa vie, à la grâce de l'immaculée conception. La conséquence, c'est que, toutes les peines, qui sont issues, de ce péché originel, elle en fut délivrée. À savoir, l'accouchement dans la douleur, mais aussi, la mort. Et donc, en réfléchissant sur cela, ces théologiens se sont dit, puisqu'une ancienne tradition, affirme qu'elle est morte, ça ne devait pas être une vraie mort. Ça devait être un simple sommeil, une extase. Et une extase si forte, si durable, comme on la voit chez certains saints, que les apôtres la crurent morte, et son corps disparut d'un coup. L'Esprit Saint, vint la chercher, l'emmena, avec elle au ciel, corps et âme, où elle fut couronnée, reine du ciel et de la terre. Cette conception, assez récente, présente l'avantage, d'être cohérente, avec la grâce de Marie. L'immaculée conception. C'est logique. Ça correspond, à ce qui devrait se passer, s'il n'y avait pas eu le péché originel. Cependant, elle présente aussi, un inconvénient. C'est que, à la différence d'Ève, la Vierge Marie, si elle est immaculée conception, elle n'est plus, dans un monde immaculée conception. Elle est dans un monde, où le péché déborde, tous les côtés, frappe sa sensibilité, et va jusqu'à ce qu'elle voit, de ses propres yeux, son fils, massacré, par des pécheurs, qui méprisent, complètement sa vie. Donc, on le voit, il y a une grande différence. Ève, conséquence de l'absence, du péché originel, si elle n'avait pas péché, n'aurait pas souffert du tout, si ce n'est, d'une chose, qui ne se ressent même pas. À savoir, elle aurait dû rester, un certain temps sur terre, avec Adam, et vivre dans l'obéissance, sans avoir encore, la vision béatifique. Mais une telle présence de Dieu, que, ne pouvant pas comparer, avec ce qui se passe, quand on voit son naissance, face à face, elle n'en aurait pas souffert. Marie, il y a une grande différence. Elle assiste, à toutes les scènes terribles, et comme le dit, le vieillard Siméon, son cœur est transpercé, par un glaive de douleur. Donc, quelque chose est différent, dans l'immaculée conception de Marie, qui ne vient pas de son intérieur, mais qui vient de l'extérieur, du monde où elle vit. C'est pourquoi, il y a une deuxième façon de voir, et c'est sur celle-ci, que je voudrais insister, et mettre tous les détails, puisque Jean-Paul II, lui-même, penchait fortement, avec la tradition ancienne, de l'Église, pour cette deuxième version. Donc, reprenons les choses. Marie, porte l'Église, après la résurrection de Jésus. Elle le porte, elle la porte, en étant l'Église elle-même, celle qui est totalement donnée à la grâce, jusqu'à ce que l'Esprit Saint, descende sur les apôtres, le jour de la Pentecôte. Et là, elle donne ses enseignements, elle raconte l'enfance de Jésus. Saint Luc, qui vient l'interroger, reçoit de sa bouche, ses récits. Et puis, elle part, avec Saint Jean. Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, à qui il a confié sa mère. Elle part, et lui, comme c'est un jeune homme, très contemplatif, il s'installe, dit l'ancienne tradition, à Éphèse. Est-ce qu'il s'est installé avec elle, à Éphèse ? Oui, semble-t-il. Et là, elle vit une vie contemplative. Et il est son prêtre. Il consacre pour elle, l'Eucharistie. Et tous les jours, elle vit de cette présence eucharistique. La durée de sa vie, après la passion de Jésus, comme cela, sera sans doute, d'environ douze ans. L'Eucharistie la nourrit. C'est la présence réelle de son fils. Et elle le sait, elle le comprend profondément. Mais en même temps, l'Eucharistie l'affame, la ravage, la détruit. Parce qu'il y a dans l'Eucharistie, Jésus qui est caché. Elle, qui a toujours été près de lui. Elle ne l'entend pas. Elle ne le voit plus. Elle vit encore la passion qui l'a bouleversée. Et donc, l'espérance, la fait désirer, le jour où elle reverra son fils. Est-ce qu'elle a eu une apparition de son fils, le jour de la résurrection ? Personne ne sait. On a supposé que oui, ça serait le minimum. Mais ce n'est pas sûr. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'elle ne s'est pas rendue au tombeau. Avec Marie-Madeleine, Marie-Femme de Clopas, pour mettre le dimanche matin, pour mettre le parfum qui honore le corps de son fils. Parce qu'elle l'a su, tout de suite, elle savait parfaitement qu'on ne le trouverait pas, qu'il était ressuscité. Donc sa foi est totale. Mais en même temps, à partir de là, sa souffrance est totale. Parce qu'elle est faite, elle, comme toute personne, elle est faite pour toucher Jésus, pour le voir, et en même temps, la voir dans son cœur. Elle l'a dans son cœur, mais elle ne le voit plus. Toujours est-il que, pendant ces années, sa santé déclinera. Ce qu'elle a subi, le traumatisme de la croix, où elle est restée debout, atteindra visiblement, son être. un jour, dit la sienne tradition, donc le récit, sentant que son heure était venue de passer de l'autre côté, elle prévient saint Jean. Et saint Jean fait prévenir tous les apôtres. Les onze, qui étaient vivants, dont beaucoup étaient encore à Jérusalem, et puis, le douzième, celui qui avait remplacé Judas. Et donc, eux, apprenant cela, dit la tradition, se précipite vers le lieu où elle habite. Ils arrivent très vite. Et là, ils assisent dans ces derniers moments. Ils l'appellent mère. Ils constatent, racontera un ancien témoignage rapporté par saint Irénée, qui lui-même fut ordonné évêque par saint Polycarpe, qui lui-même fut ordonné évêque par saint Jean. Donc le récit est très très proche. Qu'elle paraissait immensément jeune, immensément belle. Il l'appelait mère. Et elle mourut. Et alors, à la fois dans le chagrin, mais surtout dans la joie, la joie plénière, sachant qu'elle avait rejoint son fils. On la revêtit d'une belle robe blanche, on lui mit des fleurs, on la mit dans un sarcophage, à la mode des Grecs, donc en pierre, et on l'enterra. Et voilà que, peut-être le lendemain, ou deux jours après, un des apôtres qui n'avait pas pu arriver à temps, Thomas, arriva. Thomas, celui qui avait dit à Jésus, qui avait dit aux apôtres, si je ne mets pas mon doigt dans les marques des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas qu'il est ressuscité. Et Thomas fut profondément désolé de voir qu'il ne reverrait pas sa mère. Et donc, il supplia les apôtres de pouvoir ouvrir le cercueil et de voir son visage une dernière fois. Et on accepta. Et voilà qu'en ouvrant le cercueil, on découvrit qu'il était vide. La robe était comme affaissée, à sa place, les fleurs à leur place. Et bien Thomas vit et il crut. Il crut qu'elle était montée au ciel avec son corps. Donc voilà le récit traditionnel. Est-ce que ce récit est vrai ? A chacun de se faire une opinion. L'Église n'a pas tranché du tout. Mais il est ancien. Et il est beau. C'est peut-être le fruit de l'imagination. Un conte qu'a pensé quelqu'un qui priait. C'est possible. Mais en tout cas, au-delà de ce récit et des détails qui sont donnés comme le magnifique détail de saint Thomas, il y a quelque chose que le pape Jean-Paul II décline. Il dit ceci. Il est cohérent. Il est logique que la Vierge Marie soit morte. Si on oppose le fait, dit-il, toujours dans sa catéchèse, que elle est immaculée conception, on pourra répondre. Mais son fils aussi. et son fils est mort. Donc, qu'elle ait suivi son fils dans la voie de tout le monde. C'est tout à fait cohérent. Qu'elle ait pris le chemin que ses enfants prendront pour leur indiquer. C'est tout à fait cohérent. Et donc, la mort de Marie, la mère immaculée, aura deux raisons. Et ça, c'est le théologien qui dit les mêmes raisons que pour son fils. La première raison, c'est l'amour de Dieu. À savoir que, en franchissant les portes de la mort, en restant dans le séjour des morts, comme son fils, en vivant la même chose que les autres, en ne voyant pas son fils tout de suite, juste après sa mort, son cœur est frappé par des souffrances qui façonnent en elle, je dirais, quelque chose de tout humble. Elle n'est pas morte physiquement, elle est morte de toutes les façons possibles et donc son cœur en ressort petit, tout humble. Comme un vase approfondi par ce qu'elle a vécu, qui peut contenir de manière unique la présence de Dieu. La présence de Dieu, la vision béatifique, est donnée en fonction de deux critères. Le premier, et le plus important, c'est l'intensité de l'amour. Plus on désire voir Dieu, plus il se montre, à la mesure de notre désir. Le désir de la Vierge Marie est total, on n'en a jamais vu de plus grand. Elle est la femme, au sens fort du terme, qui réalise la vocation, telle que Dieu l'avait imaginée au départ avec Ève. Et deuxième condition, je dirais la kénose, l'abaissement de soi, parce que Dieu est infiniment petit dans sa vie trinitaire, lui qui est le Tout-Puissant. c'est nécessaire, ça creuse dans l'âme, un gouffre, que Dieu peut remplir. Et plus l'abaissement de soi est fort, plus Dieu peut remplir le cœur. Évidemment, l'âme humaine est limitée, Dieu est infini. Voilà pourquoi, le désir peut être plus ou moins grand, et je dirais, l'abaissement de soi, plus ou moins grand. mais en tout cas, la Vierge Marie atteint des sommets. Deuxième finalité, de ce passage par la mort, eh bien, vivre la même chose que nous. Ce qui lui permet, lorsqu'elle accueille quelqu'un, à l'heure de sa mort, et elle le promet, elle dit, celui qui priera, pour que je sois là, à l'heure de sa mort, elle le dit dans de nombreuses apparitions, je promets d'être présent. Eh bien, ce qui frappe les gens qui la voient, à ce moment-là, c'est qu'elle a tout vécu, sauf le péché, mais qu'elle a vécu aussi la mort, elle sait ce que c'est. Alors, ceci étant dit, il faut essayer maintenant, de reconstituer, ce qu'elle a vécu de l'intérieur. On peut le reconstituer, à partir de ce qu'on devine, de ce qui se passe, à l'heure de la mort. C'est ce qu'on appelle, la théologie de l'eschatologie. Et d'autre part, à partir de certains textes de l'écriture, qui semblent décrire, ce que vit le cœur de l'épouse, la Vierge Marie, l'épouse de Dieu. En particulier, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2. Voilà ce qui est marqué. « Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, et je ne l'ai pas trouvé. Alors je me lèverai, je parcourrai la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? » Dans la nuit, j'ai rencontré les gardes, et je leur ai demandé, « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? » Et eux, m'ont attrapé, m'ont frappé. Mais je continuerai de le chercher, quoi qu'il arrive. Ce récit, appliqué à la Vierge Marie, voilà ce qu'il donne. Elle vivait donc auprès de Jean, son prêtre. L'eucharistie la nourrissait. Et pourtant, dans sa prière du cœur, elle était soumise à une nuit totale, une nuit totale de l'esprit, une absence de Dieu. Elle désirait que son fils vienne la chercher, et il ne venait pas, et le temps passait. Elle priait, elle suppliait toute la nuit. Et un jour, usé par tant d'attentes, son cœur s'arrêta. Et c'est ainsi que, comme le dit saint François de Sales, « La mort de la Vierge Marie eut lieu suite à un élan d'amour. » Il parle d'une mort dans l'amour, à cause de l'amour, par amour. Parvenant ainsi à affirmer que la mère de Dieu mourut d'amour, pour son fils Jésus. C'est ce qu'il dit dans le traité de l'amour de Dieu, au livre 7, au chapitre 13 et 14. Et c'est ainsi qu'elle se retrouva vivante, mais en dehors de son corps. Son corps, sur son lit, avait cessé de respirer. Elle se retrouva dans le passage de la mort. Ce passage, qui dure trois jours symbolique. Et là, toujours, dans ce cri de son âme, elle chercha celui que son cœur aime. Elle le chercha, et elle parcourut ce passage, sans le voir. Saint Paul, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, dit ceci à propos de la venue du Christ. Ne vous, ne vous emballez pas, ne vous faites pas, je dirais, trop de passion, à propos de la venue de notre Seigneur. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, lorsque j'étais avec vous. Auparavant, doit venir l'être impie, l'adversaire, celui qui se met à la place de Dieu. Celui qui se pose comme Dieu. Et c'est ce qui se passa pour la Vierge Marie. Elle qui, toute sa vie, avait été guettée par le dragon. Eh bien, il revint à la charge, ce jour-là, dans le passage de la mort, et il lui apparu de nouveau, comme il lui était apparu lorsqu'elle était petite, comme il lui était apparu à la croix. Et cette fois, en l'accusant, lui qui n'avait jamais pu la faire tomber, dans ce dernier moment de rage, sachant que son temps était compté, et en lui disant, ainsi donc, toi qui n'as jamais péché, tu aurais devancé la mort, toi qui ne devais pas mourir, ne devais-tu pas attendre qu'on vienne te chercher, mais c'est un grave péché. Il l'accusa par où il pouvait l'accuser. Lui qui ne pouvait pas l'accuser, d'avoir péché, quoi que ce soit. Et donc, il lui dit, c'est bien le plaisir, le désir d'être avec ton fils, qui t'a fait désobéir, à ce qui aurait dû être une attente. On peut dire que, il attaque par le mensonge, évidemment. Et cette attaque est tellement, scandaleuse, qu'on peut se demander, pourquoi son fils la permet. Pourquoi son fils la permet, auprès de tous les hommes, qui passent par la mort. Sauf que pour la Vierge Marie, il n'y a pas de péché du tout. Aucune vérité dans les attaques. Son fils la permet, parce qu'il veut, que la liberté, soit totale, et donc, que véritablement, jusqu'au bout, la possibilité d'un autre choix, que celui de l'amour, soit donné aux âmes. Évidemment, pour la Vierge Marie, ça ne servait à rien. Elle entendit bien, forcément, cette attaque puissante. Mais, au lieu de répondre, elle se mit simplement à genoux, en disant, « Oui, je l'attends, je l'aime. » Il viendra me chercher. Et alors, aussitôt, comme ça se passe, pour chaque âme, qui arrive face, à cette lutte, féroce, ce qu'on appelle, la bataille d'Armageddon, en eschatologie. Eh bien, le Christ, son fils, lui apparu, dans sa gloire. Enfin. Et après, tout ce temps d'attente, cette souffrance, eh bien, ils furent réunis, âme contre âme. Sensibilité, contre sensibilité. Et aussitôt, sans attendre, elle fut introduite par le Christ, dans la vision béatifique. Ça veut dire qu'elle ne vit pas seulement le Christ, dans son corps glorieux. C'était peut-être la première fois qu'elle le voyait, dans l'hypothèse, où il ne lui serait pas apparu, après sa résurrection. Et donc, c'était déjà bouleversant, mais plus que ça, elle vit face à face, sa divinité, sa nature divine. Elle vit la trinité face à face. C'est, on peut le dire, la première résurrection, définitive, évidemment, le démon, lui, s'envola, s'enfuit, balayé par la venue du Christ, comme le dit saint Paul, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Normalement, la Vierge Marie, si elle avait suivi complètement le chemin de tous les hommes, n'aurait dû ressusciter, qu'à la fin du monde. Mais devant la parfaite pureté de son âme, l'absence totale de tout péché, qu'elle découvrait elle-même, dans le regard de son fils, puisqu'elle ne se connaissait pas. La Vierge Marie n'avait aucune idée, à quel point elle était pleine de grâces. Eh bien, le Christ, l'a réuni à son corps. Entre-temps, sur terre, on l'avait enterré, avec tout l'honneur qui lui était dû. Et donc, transfiguré, son corps sortit du tombeau, et fut uni à son âme, par la puissance de Dieu, qui avait dit, Jésus l'avait dit, « Je le ressusciterai au dernier jour. » Le dernier jour, pour la Vierge Marie, c'était ça, le troisième jour, après être resté trois jours, dans le passage de la mort. Trois jours peut-être symboliques, mais tout de même. Et alors, avec son corps et son âme, son corps définitif, son corps capable de toucher, donc, pas simplement, sa vie sensible, elle est maintenant, dans le paradis éternel, avec Dieu. Lorsqu'elle apparaît, par exemple, à Borin, et que les enfants reçoivent la permission de lui, de lui toucher la main, de l'embrasser même, il raconte à quel point, il sent que la vie, c'est un vrai corps, la vie y bat, elle est vraiment ressuscitée. Alors, qu'est-ce que ça change, le fait qu'elle soit morte, qu'elle soit passée trois jours, dans le shéol, qu'elle ait rencontrée, Lucifer, pour la dernière fois, puis, que le Christ, l'ait prise dans ses bras. Qu'est-ce que ça change, par rapport à nous ? Ça change tout. C'est le chemin commun, de tous les hommes, dit le pape Jean-Paul II. Et donc, lorsque c'est notre tour, lorsque nous, nous passons par la peur de la mort, elle, elle désirait voir son fils uniquement, nous, c'est pas aussi simple, on est pécheurs. Lorsque nous entrons dans ce passage, qui n'est pas rassurant, lorsque nous sommes confrontés à Lucifer, parce qu'il le faut bien aussi, elle est là, elle est présente, elle n'est pas présente visiblement tout de suite, mais dès que, c'est nécessaire, dès que Lucifer a fait son travail, il reçoit la permission de le faire, pleinement. Aussitôt, elle vient à notre aide, avec son fils, avec le ciel entier, mais elle en particulier, pour tous ceux qui ont dit, ne serait-ce qu'une seule fois, « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » et ce qui est frappant pour l'âme, qui la voit, c'est à quel point, elle est proche, elle comprend, elle se fait l'avocate, de celui qui est accusé, cette fois en vérité, par Lucifer, pour de vrais péchés. sa royauté n'est donc pas quelque chose d'écrasant, comme le disait la petite Thérèse de l'enfant Jésus, elle n'est pas quelqu'un qui domine de sa pureté, elle se met au-dessous du pécheur, elle encourage, elle manifeste ce qui était bon, si bien que, lorsque nous avons beaucoup d'égoïsme, face à un tel amour, on peut dire que le poids d'amour que donne la mère de Dieu, avec son fils, et elle se fait accompagner, de la mère du mourant, de son père, de tous ceux qui peuvent l'attirer vers le ciel, elle a une influence énorme, pour les attirer vers le repentir, et la vie éternelle. On peut dire que, si un homme, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, a prié la Vierge Marie, et bien, il est très rare que, même après une longue vie de péché, ayant durci son cœur, en définitive, il suive le démon, librement, dans la damnation éternelle. Tous ses souvenirs, cette prière lui est rappelée, et tant d'amour manifesté, fait que, tout de même, puisque le cœur de l'homme est fait pour l'amour de Dieu, il se repent. Ça peut théoriquement arriver, elle n'est pas toute-puissante, le Christ lui-même n'est pas tout-puissant par rapport à cela, puisqu'il permet la liberté que quelqu'un le rejette. Il n'empêche que c'est extrêmement rare. Voilà pourquoi, maintenant, à chaque fois que c'est possible, il faut demander à la Vierge Marie, qu'elle soit présente réellement, elle qui a vécu la mort, à l'heure de notre mort, pour nous entraîner vers le paradis, pour chasser le démon, qui nous tentera une dernière fois.